Salut, ici Xaon pour BGP Music Live, en direct ou presque, au hotfest. Welcome to my grand BGP Music Live. Xaon, merci surtout de nous accorder du temps avant votre passage. Non, vraiment, merci à vous. Déjà, je vais laisser présenter le groupe Le Projet, surtout pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous êtes un groupe de death symphonique, mais pas que. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu réducteur. Donc, je préfère vous laisser vous présenter en termes de projet. Eh bien, comme on a dit tout à l'heure en Xaon, salut, moi, c'est Rob, je suis le chanteur. En effet, en Xaon, on fait du death metal symphonique parce que c'est la seule estampille qu'on a réussi à trouver qui collait à petit peu près. Mais c'est sûr que c'est un peu plus compliqué que ça. Il n'y a pas tellement autant de voix claires dans du death symphonique. Il y a des voix peut-être un peu plus couillues. On va dire, alors, on a dit tout à l'heure, on faisait du death metal symphonique pour les tapettes. Je ne sais pas si ça fonctionne tout à fait, mais c'est trop. Enfin, voilà. Encore plus réducteur. Salut, moi, c'est Klein et guitare rythmique. Et puis, je suis dans Xaon. Bonjour, moi, c'est Eric et guitariste lead, du coup, dans le groupe. Xaon, c'est ça ? Bonjour, moi, c'est Xaon. Moi, c'est Julien, batteur, dans Xaon, du coup. Et moi, Pierre, bassiste. Et cette fois, je suis à l'heure. Parce que j'étais en retard par celle d'avant. Merci, merci. Dans le groupe, non. Xaon, pardon. C'est au cas où on oublie. Alors, vous étiez un peu la surprise de l'affiche, parce que vous avez été annoncée plutôt dernièrement. Exactement. Comment, parce qu'on est sur un festival qui est un peu particulier, comment vous vous êtes retrouvés dans ce projet ? C'est compliqué. Alors, non, je ne vais pas me lâcher, on va rester gentil. Alors, en fait, le Hot Fest, ça fait très longtemps qu'on est en contact, enfin, quasiment depuis le début, qu'on est en contact avec l'organisation qui nous avait proposé de jouer. Sauf qu'il y a eu quelques petites erreurs de communication. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Jusqu'au moment où Kadinja a dû se désister. Et ils nous ont rappelé tout de suite, en disant, les gars, est-ce que vous êtes dispo ? Nous, on a fait absolument, bien sûr. Et puis, le Hot Fest a une cause qui nous touche très personnellement. Et là, je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. Je dis juste qu'il faut que ça n'a rien à voir avec Hot Fest. Oui, ça n'a rien à voir avec, oui. Parce que ça, ça, ça n'est un peu comme ça. La faute n'est pas à Hot Fest. Elle est ailleurs. Donc, on m'a passé le micro alors que je suis tout à fait à l'aise avec. Donc, arrête. Donc, le Hot Fest, oui, cause particulière pour nous, de manière personnelle, parce que je suis moi-même autiste. Ça ne se voit pas, je sais. Donc, quand j'ai su que c'était caritatif justement pour la cause de l'autisme, je me suis dit, bah tiens, un festival ring pour moi. C'est génial. Donc, voilà, c'est chouette. Il n'y a que lui ce soir sur scène, en fait. Exactement. Je ne veux pas aller très loin tout seul. Enfin, bon, voilà. Tout simplement, c'est chouette d'être là. De manière caritative, pour cette cause, c'est chouette. Tout simplement. À qui je repasse ? Moi, il y a une particularité dans votre groupe qui m'a beaucoup marquée, c'est le visuel. Que ça soit dans le son, que ça soit dans les clips, que ça soit les pochettes, il y a vraiment, vraiment un effort fait dessus. Donc, je vais savoir comment ça se passait. Si c'était conscient, s'il y avait quelqu'un d'entre vous qui bossait particulièrement. Mais en tout cas, moi, si je dois garder qu'un seul adjectif de votre groupe, c'est visuel. On est beaux. On est beaux. Oui, nous, on est beaux. C'est ma maman qui nous fait les costumes. Elle est trop forte. Elle est vraiment trop, trop forte. On peut lui dire bonjour, Nathalie, cher Ayron. Au niveau des pochettes, on travaille avec l'ami Chris Kiesling de Misanthropica, qui nous fait nos at-hours depuis le premier album. Et puis tous les designs de t-shirts que vous pouvez voir sur les deux messieurs là-bas, qui sont superbes. Et je ne sais pas comment on va travailler l'avenir, mais je pense qu'on va rester dans cette même ligne directive. Parce qu'il y a quand même, on va dire, ce fil conducteur de par notre musique et puis toute l'identité visuelle qu'il y a. Après, nous, c'est vrai qu'à chaque album, on essaye d'aller un peu plus loin. Là, ce dernier album, on a vu ces nouveaux costumes qui sont quand même beaucoup plus développés, qui ont de plus en plus de gueules. On était en train de regarder pour des canons à flammes, mais ça risque d'être compliqué. On va peut-être passer par l'étape briquée avant ça. Mais oui, c'est sûr que le visuel, c'est quand même hyper important. Puis surtout dans une musique comme la nôtre, qui est quand même un peu alambiquée, où il y en a absolument des tartines absolument de partout. Il faut un peu se gratter la soupière et puis donner le spectacle complet qui puisse un peu aller dans la même lignée qu'on essaie de ressortir. C'est du spectacle, c'est de la... Ah non, mais prochain album, on va être sur de la comédie musicale, on l'a dit. Ça va être super, vous allez voir, vous allez danser casse-noisette autour du truc. Et ouais, Xeon, bientôt on ice. Ouais. Le dernier album, c'est 2022, c'est ça ? Vous allez le jouer encore live faire durer ou vous avez déjà un projet de futur album ? Alors, on a du projet de futur album, ça c'est clair, parce que ces putains de morceaux, ils mettent tellement de temps à s'écrire, tellement de partout encore, on a dit, qu'il faut penser à l'avenir. Après, malheureusement, ce dernier album, on n'a pas pu le défendre sur scène autant qu'on voulait. On a eu beaucoup, beaucoup de soucis avec les différentes personnes avec qui on travaillait qui auraient été un peu compliqués à gérer, on va dire. Donc, idéalement, c'est sûr qu'on aimerait bien pouvoir vraiment, vraiment aller sur scène, le défendre. On a du stock à écouler. Achetez des CD, s'il vous plaît, achetez des CD. J'en ai partout dans mon appart, j'en ai plein le cul. Mais après, ouais, non, on pense à l'avenir. On a beaucoup de nouveaux morceaux qui sont super, qu'on a hâte de pouvoir rejouer. Mais bon, cet album, on en est hyper fiers, donc ce serait con de le passer à la poubelle et puis de le faire un peu comme un paix dans l'eau. Donc, on va continuer à le défendre pendant encore au moins une bonne année, une année et demie. On va voir. On va voir ce qui se passe. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Tout à fait. Donc, en parlant de live et de défendre l'album, c'est quoi votre prochaine actue live ? Enfin, on pourra vous voir où ? Parce que là, on va, par ce biais-là, nous, en tout cas, vous découvrir. Donc, où est-ce qu'on peut transformer l'essai pour découvrir en live, vu que c'est spectacle, comme vous disiez aussi ? Alors là, ça va être un petit peu calme cet automne pour l'instant. On ne sait pas, peut-être qu'il y a des trucs qui vont tomber entre-temps. Je crois que le prochain live, il sera à Genève, le 9 décembre. Je ne sais même pas si la date est encore annoncée. Ah ouais, il n'a pas les recours en lui, là-bas. Bah putain, ce n'est pas faux de le mettre sur le calendrier, bordel, quoi. En plus, voilà. Non, après, on a pas mal de trucs qui sont en train de se préparer pour 2024. On vient de signer avec une nouvelle boîte de booking que pour l'Allemagne, nos chers amis de l'ITTIUM Booking. Et on a signé avec une autre boîte française. On n'a pas encore annoncé. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Je ne vais pas le dire. Attention, regardez les réseaux. Mais des très, très bonnes personnes avec qui on a hâte de commencer vraiment à travailler qui peuvent, j'espère, nous apporter de très, très belles choses pour l'année prochaine et les années suivantes. Donc, gardez l'œil ouvert. Oui, on ne manquera pas de vous suivre, ça, c'est certain. Je vais donc vous laisser le mot de la fin en attendant de vous découvrir en live tout à l'heure et d'en parler dans... Oui, bah oui, clairement. Et on reparlera du live dans le live report que je vous invite à aller regarder une fois que cette interview sera mise en ligne. Je pense que le live report le sera aussi. Donc, voilà, le mot de la fin pour toi ou vous. Tiens, démerde-toi. Merci beaucoup. Et on a hâte de être ce soir sur scène de voir tout le monde et de tout défoncer. Voilà, ça va être cool. Ça va être très, très cool. Merci à vous tous et on vous aime. Tous, tous. C'était magnifique. Je parle tout le temps, vous avez bien parlé. Il a fait l'intro. Voilà, j'ai fait l'intro. Avec une belle voix, il faut le faire. C'est ça. Écoutez, merci encore. Donc, on se retrouvera, c'est sûr, sur le média et on vous surveille de près. Et bon set tout à l'heure, profitez bien et à bientôt sur BGP Music Live.